Musique Que la grâce de Dieu, que l'amour de notre Père vous localise, mesdames et messieurs. Shalom, shalom, shalom et bienvenue également dans ce nouveau numéro d'État grandeur. Dieu nous fait encore grâce aujourd'hui d'entrer dans vos maisons, non pas pour vous montrer notre coiffure, nos accoutrements, nos habits ou quoi que ce soit, mais c'est pour parler de sa part. Nous vous apportons encore la bonne nouvelle qui est donc l'évangile, l'évangile, la parole de Dieu, cette parole qui sauve, cette parole qui guérit, cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous aide finalement à croître spirituellement. Cette parole qui nous fait distinguer également des autres dans tous les domaines de notre vie. A toutes et à tous, shalom et bienvenue, que les dieux de ta grandeur, que les dieux que nous servons, les créateurs des cieux et de la terre, vous bénissent. Surtout les nouvelles personnes qui viennent à peine de découvrir ce programme, sachez que ça se passe comme ça, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la chaîne B1 Télévisions et nous allons encore plus loin, même les auditeurs, ceux qui écoutent la 87.8 MHz B1 FM, ont également l'occasion finalement de suivre ce programme dans vos voitures, pourquoi pas sur une moto, dans les transports en commun, partout. Dieu vous donne l'occasion de bien écouter son message qui nous envoie aujourd'hui encore à travers son serviteur. Alors je vous demanderai de nous abonner encore sur notre page YouTube, donc allez-y, vous allez entrer, vous allez accéder. Il suffit seulement d'aimer la page même sur Facebook. Désormais, vous êtes membre de la grande famille de ta grandeur, non pas pour parler de notre ta grandeur à nous, parce que devant ces dieux, nous sommes tellement, tellement, tellement petits, n'est-ce pas ? C'est lui qui est grand. Alors, shalom également à ceux-là qui nous regardent via les réseaux sociaux. Tout de suite, vous allez comprendre, parce que je vais encore garder l'anonymat de notre invité. Je ne vais pas encore vous les montrer, vous les connaissez. Il y a eu une première partie, là c'est une suite, mais ça sera juste après cette première chanson. Acclamons pour le Seigneur, peuple de Dieu. Nous allons bénir le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le poussant de cri des joueurs à l'honneur de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Puissant et notre Dieu. Alléluia. Chante avec ton puissant et notre Dieu. 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 Alléluia, 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 Glorieux est notre Dieu, Chante l'Alléluia, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Allélu Nous bénissons le nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Salut qui est levé roi sur nos cieux, Alléluia. Nous bénissons le nom de Yahweh, nous bénissons le nom de Dieu. Nous bénissons le nom de Jésus, Alléluia. Oh, tu es digne, tu es digne de Dieu. Il est digne de louanges, il est digne de l'adoration. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Mon peuple a dit que tu es digne de louanges, Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Oh, oui, tu es digne de l'agneau de Dieu. Tu es digne, Alléluia. Oh, tu es digne de louanges, tu es digne de louanges. Laissez la terre dans ton temps Dans cette ligne devant ton frère Chantons la lune Laissez la terre dans ton temps Dans cette ligne devant ton frère Dans cette ligne devant ton frère Laissez la terre dans ton temps Laissez la terre dans ton temps Dans cette ligne devant ton frère Chantons la lune Laissez la terre dans ton temps Laissez la terre dans ton temps Dans cette ligne devant ton frère Chantons la lune Laissez la terre dans ton frère Laissez la terre dans ton frère Dans cette ligne devant ton frère Chante Alléluia Chante Alléluia 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 Chant à l'église Chant à l'église Chant à l'église Chant à l'église la première partie. Là, il revient encore parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport au vrai évangile. Shalom, homme des dieux, bienvenue. Shalom, bien-aimé. Shalom à nos téléspectateurs d'ici et partout dans le monde. Tout va bien, sinon ? Mais la grâce est là. Lorsque la grâce est là, elle abonde, elle est extravagante, elle est dans ses superlatives. Ça, c'est bien. Je croyais même qu'ils allaient acclamer. La grâce est là, la grâce est là. Alors, le vrai évangile d'entrée des jeux pasteur Jean Bouscou, je sais que la dernière fois, vous aviez donné la définition du vrai évangile. J'aimerais bien que vous puissiez encore nous rappeler cette définition que vous aviez donnée autrefois. D'entrée de jeu, madame Dorcas, je ne sais pas si nous nous rendons compte le pays en dehors de traiter ces sujets sur le vrai évangile. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Parce que l'évangile résume tout ce que Christ a accompli pour nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont christianisés, mais ils ne sont pas évangélisés. Beaucoup de gens croient que l'évangile c'est l'extension du judaïsme. Et beaucoup de gens confondent, n'est-ce pas, les deux contrats, les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Et parce qu'il y a cette confusion-là, les gens n'arrivent pas à mettre la croix comme la ligne des démarcations entre l'ancien contrat, l'ancienne administration et la nouvelle administration de la grâce. Comme on n'arrive pas à cela, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de choses qui sont mises sur le dos de l'évangile, mais qui ne sont pas l'évangile. Alors, il y a lieu que nous puissions écouter l'interpellation de l'apôtre Paul lorsqu'il parle au Galate. Il dit, et il va même très loin, il dit, même si un ange venait, il parle d'un être céleste, ça veut dire, ça peut être quelqu'un qui a des démonstrations extraordinaires. Parce qu'il dit, même si un ange, l'ange c'est des êtres tout à fait invisibles, ils peuvent prendre le corps, mais ce sont des êtres spirituels, hautement spirituel. Ça veut dire, quelqu'un peut venir même avec les capacités d'un ange et faire des grandes choses, mais tu dois attendre ce qui sortira de sa bouche si c'est l'évangile. L'apôtre Paul dit, malgré tout ce qu'il peut faire, même s'il apparaît comme un ange, mais tu constates que dans sa bouche et dans son comportement, cela n'est pas imbibé par l'évangile, il dit, il faut le rejeter. Il ajoute même, il dit, si quelqu'un d'autre, il parle au Galate, et je vais revenir sur le contexte de l'église des Galates qui est le même problème de notre église aujourd'hui que j'appelle le Galatianisme. Donc, il dit, même si quelqu'un d'autre venait avec un autre évangile par rapport à celui dont je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Maman, le mot anathème veut dire qu'il soit maudit. Donc, l'apôtre Paul, le choix des mots qu'il fait, ça doit faire trembler des pasteurs. Chaque dimanche, si je me lève, ce que je presse, est-ce que c'est l'évangile ? Si je ne le fais pas, je suis anathème. Je suis maudit. L'apôtre Paul pousse le bouchon plus loin, il dit, même si moi-même, je revenais et régnais ce que je vous ai prêché, que je sois maudit. Donc, quand on arrive devant des textes comme ça, ça doit interpeller les prédicateurs, les enseignants de la parole. à un certain moment, il faut s'arrêter de dire c'est quoi l'évangile. C'est simple que cela. Parce que beaucoup de choses qui sont mises sur le dos de l'évangile, parfois même prenant des termes religieusement corrects, mais qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Mais pourquoi Paul en parle aux Galates ? Je fais une comparaison rapide. Quand tu prends l'église des Corinthiens, c'est une église pleine de dons spirituels. C'est une église où il y a beaucoup de réalités spirituelles. Mais l'apôtre Paul dit je m'adresse à vous comme à des bébés, à des enfants. Cela veut dire le fait d'avoir des dons spirituels, prophéties, paroles de connaissances, ne fait pas de quelqu'un quelqu'un de mieux. C'est un don. Tu ne l'as pas mérité. Alors, l'apôtre Paul, il dit je loue Seigneur, je rends grâce à Dieu de tous les dons et de toute la connaissance qu'il vous a fait. Malheureusement, quand tu lis minutieusement, tu trouveras que l'église de Corinth, moralement, c'était une très mauvaise église. C'est là où il y a des disputes, c'est là où il y a même quelqu'un qui a pris la forme de son père, c'est là où il y a des divisions. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Cephas. Donc, du point de vue moral, c'est une mauvaise église. Mais quand l'apôtre écrit, il n'est pas sévère, il dit je rends grâce à Dieu. Mais tu prends l'église des Galates, moralement, madame Dorcas, il n'y a rien à réprocher, mais ils ont touché un problème de la doctrine et l'apôtre Paul dit qui vous a ensorcelé ? Je suis déçu, vous qui avez commencé bien, mais maintenant, vous êtes en train de retourner dans la chair. Il dit je suis étonné que vous vous détachiez de l'évangile. Alors, entre Corinthe et Galate, je pourrais dire l'église de Corinthe, c'est une église très sale, mais ils ont gardé la machine à laver, mais l'église de Galate, c'est une église très propre et ils ont cassé la machine à laver. Et c'est la situation de l'église telle que nous la vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui s'estiment tellement propres, tellement sains, qu'ils ont cassé la machine à laver et ils comptent sur leur propre. performance. Mais, c'est quoi l'évangile ? L'évangile, le mot est simple, ça veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire quand à l'église on me prêche, ce que je dois entendre doit être la bonne nouvelle. Et pour qu'une nouvelle soit bonne, elle doit être bonne. Il ne faut pas être si intelligent pour la définir autrement. évangile, ça veut dire simplement c'est tellement vrai que parfois c'est difficile de croire. Donc, quand tu écoutes l'évangile, tu dis mais comment ? C'est moi qui ai fauté, mais c'est Dieu qui envoie Jésus-Christ mourir à ma place. Tu es étonné, tu es scandalisé presque de l'amour et de la bonté de l'éternel. Donc l'évangile c'est la bonne nouvelle. Si on te prêche autre chose où il n'y a pas la bonne nouvelle, les sorciers, les démons, ça te pousse à la peur. Ce n'est pas l'évangile. Je voulais même vous poser cette question-là Dadi. Je voulais vous poser cette question-là. Nous sommes au Congo. L'église de Galate, on les laisse là-bas. Nous sommes au Congo. Il y a également une réalité qui se présente. qui peut ou ne pas être une vérité. Écrivez votre Bible alors. Écrivez votre Bible. ou ne pas être une vérité mais c'est une réalité que nous rencontrons également. Lorsque je viens annoncer, moi prédicateur, moi prédicatrice, je viens annoncer au peuple de Dieu qu'il y a des liens des familles qui existent, qu'il y a des liens de koutime, qu'il y a la tradition, qu'il y a des hôtels que je me réfère également à l'histoire des Gédéons à qui Dieu est appelé vaillant guerrier mais il a également demandé à Gédéon d'aller détruire l'hôtel. Alors quand je viens prêcher comme ça, frères et sœurs, il y a des hôtels que nos parents, nos ancêtres ont construits, ont fait ceci ou cela. Il y a également la sorcellerie qui existe. n'est-ce pas l'évangile ? Non, ce n'est pas l'évangile. Comment ça vous aide à ouvrir les yeux ? Non, non, la Bible dit je ne suis pas venu chez vous pour connaître autre chose. Mettons ça dans le rang des autres choses. Mais l'évangile est sacré. Je vous donne un exemple, Madame Dorcas. Jésus-Christ se trouve dans une maison et une femme vient avec un vase plein de parfums. J'aime bien la femme parce qu'elle va casser le vase et n'a pas enlevé le bouchon. Cela veut dire qu'elle a cassé pour ne pas ramasser ni s'arrêter en mi-chemin. Tout son cœur, tout son être, il veut le rependre au Seigneur. La Bible dit que le parfum c'était de 300 déniers. Ici, le salaire journalier était d'un dénier. Cela veut dire qu'elle a donné son salaire annuel. Et la Bible dit que c'était le parfum des grands prix. Alors, lorsque la femme repend le parfum dans le pied du Seigneur, il y a des disciples qui sont scandalisés, particulièrement Judas Iscariot. Il dit ceci, il est préférable de vendre ce parfum et de le donner aux pauvres. Socialement, religieusement, son assertion est correcte. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit laisse-la faire. Ce qu'elle fait c'est bon pour moi. Et Jésus ajoute cette phrase je demande à tout pasteur de me donner l'interprétation. Peut-être moi je ne suis pas intelligent pour bien l'interpréter. Il dit partout où la bonne nouvelle sera prêchée on parlera de cette femme. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je prêche au Congo, je prêche en Asie, je prêche dans une petite église, dans une croisade, au stade, on doit se souvenir de cette femme. Ça veut dire quoi ? Que partout l'évangile est prêché, comme le parfum a été répandu au pied du Seigneur et que le peuple qui était dans la salle a annalé l'odeur, l'évangile quand il est prêché concerne d'abord Jésus. Quand le parfait est au pied du Seigneur, le peuple va sentir l'odeur. Quand Jésus crée prêché, les malades sentent la guérison, reçoivent la guérison. C'est comme ça. Mais quand l'évangile est adressé qu'au peuple, vous n'avez pas fait, regarde, ça c'est pas l'évangile, ça c'est la loi, ça c'est la morale, ça c'est le légalisme. L'évangile, nous allons les lire, maman. L'évangile concerne d'abord Christ. Est-ce qu'on doit être fatigué de parler de Jésus ? La Bible dit lorsqu'on a arrêté les disciples, on les a libérés et dit prêchez comme vous voulez, nous vous interdisons de ne pas prononcer ce nom-là. Pourquoi ils avaient peur ? Parce que tout est là-dedans. Maman, vous pouvez aller à l'église deux heures du temps, on vous rabat les oreilles sous les démons. Mais moi j'aimerais bien vous dire. Mais ils existent ces démons. Mais ils existent mais la solution a déjà été trouvée. Je vous ai dit et je répète, l'OMS, l'Organisation Mondiale de Santé n'étudie plus les maladies qui ont déjà trouvé les vaccins de médicaments. Ils cherchent plutôt à améliorer le médicament. Est-ce que le péché n'a pas trouvé le médicament ? Oui, c'est Jésus. Est-ce que la sorcellée n'a pas trouvé le médicament ? Oui, c'est Jésus. Est-ce que la malédiction n'a pas trouvé de médicament ? C'est Jésus. La Bible dit que la grâce et la paix. La grâce avait dit faveur et mérité que la paix, le chalum, que rien ne soit brisé, soit multiplié. Comment la paix et la grâce peuvent être multipliées dans ta vie ? La Bible dit par la connaissance du Christ. Mieux tu connais Christ, la grâce va augmenter. J'aime bien l'apôtre Paul, il dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et quand il parle aux Colossiens, il dit aux Colossiens de la même manière que vous étiez sauvés, marchez-y. J'ai été sauvé en croyant du cœur, en confessant par la bouche, ça veut dire aussi ma marche dépendra de ce que je crois dans mon cœur et de ce que je confesse de ma bouche. Alors, si vous pouvez m'autoriser, si nous lisons Romain chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3ème verset, Romain ? Vous pouvez les lire également chez vous à la maison. Romain chapitre 1er, du 1er au 3ème verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Regardez, il dit Paul est mis à part pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas une option. C'est la raison pour laquelle il est appelé apôtre. Donc, prêcher l'évangile n'est pas juste un choix personnel. Mais il dit c'est la raison pour laquelle Dieu m'a appelé. Continuez. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes ? Regardez, la source de l'évangile n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Mais il tire sa source, ses racines depuis l'Ancien Testament. Ça veut dire quand vous regardez le tabernacle, quand vous regardez l'hôtel des holocaustes, quand vous regardez le prophète, quand vous regardez David, quand vous regardez tous ces gens-là, la Bible nous montre que ça nous pointe le doigt vers Christ. C'est comme ça Jésus-Christ a dit vous lisez les Écritures. Quand la Bible parle des Écritures, il ne parle pas du Nouveau Testament, il parle de l'Ancien Testament. Il dit vous lisez les Écritures, vous croyez qu'en elle est la vie. Non, non, il dit elle parle de moi. Ça veut dire si vous m'enlevez, ces Écritures-là n'ont pas de sens. C'est moi qui donne l'essence à ces Écritures. Vous voyez ? Continuez. Dans le sein des Écritures et qui concerne son fils. Maman, je crois que nous sommes en train de lire en français. Oui. Il dit l'Évangile concerne qui ? Son fils. Pas les démons. Pas moi. Pas le péché. Il dit l'Évangile concerne son fils. Continuez. Né de la postérité de David selon la chair. Là, il parle de son humanité. L'incarnation que nous prêchons simplement une fois l'année à Noël. Mais lui, il dit il s'est incarné. Il n'a plus la chair. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de Saint-Été par sa résurrection. Donc, Jésus-Christ est né deux fois. Il est né par l'incarnation. Il est né par la résurrection. Par l'incarnation, il est le fils unique de Dieu. Par la résurrection, il devient l'aîné de plusieurs. Et il dit c'est ça l'Évangile. L'Évangile qui concerne Christ. Mais j'aimerais bien lire un passage là des actes chapitre 20. Actes chapitre 20 nous proposent quelque chose verset 24. Actes 20-24. Actes 20-24. Oui. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Oui. Comme si elle me était precieuse. Hein ? Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Hein ? Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il y a une relation entre l'Évangile et la grâce. Il dit la bonne nouvelle de la... On ne dit pas la bonne nouvelle de la délivrance. On ne dit pas la bonne nouvelle de la destruction des hôtels. On ne dit pas la bonne nouvelle de la prospérité. On ne dit pas la bonne nouvelle de la bénédiction. c'est la bonne nouvelle de la grâce. Mais entre temps là où il y a la grâce on détruit les hôtels. Là où il y a la grâce les chrétiens sont prospères. Là où il y a la grâce il y a la délivrance. Mais l'Évangile a une relation d'hier. C'est comme ça je suis étonné lorsque les gens écorchent la grâce. Il dit la bonne nouvelle de la grâce. Ça veut dire un autre nom de l'Évangile c'est la grâce. C'est comme ça il dit au Galacte je suis étonné vous à qui Dieu a appelé par sa grâce et vous êtes détourné de l'Évangile. C'est là où je dis le terme grâce et évangile ce sont des termes interchangeables. La grâce et l'Évangile. Si tu ne prêches pas la grâce tu ne prêches pas l'Évangile. Mais je ne sais pas à quelle langue je peux l'expliquer maman. Si tu ne prêches pas la grâce tu ne prêches pas l'Évangile. C'est comme ça tu vois l'apôtre Paul chaque introduction ou la manière dont il finit ses épîtres il finit toujours par la grâce. Le dernier verset de la Bible c'est la grâce. Donc la grâce c'est la confusion c'est quoi maman ? Les gens croient que la grâce c'est un message c'est une prédication la grâce c'est une personne c'est une personne et c'est la personne du Christ. Donc le contenu de l'Évangile c'est la grâce et nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 15 pour éclairer notre esprit. Vous pouvez lire également chez vous à la maison verset premier 1 Corinthiens chapitre 15 le verset premier je vous rappelle frère l'Évangile que je vous ai annoncé regardez Paul dit l'Évangile que je vous ai annoncé allons-y que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré dans lequel vous avez persévéré est-ce que nous persévérons dans l'Évangile ou dans la morale ? parce qu'il y a beaucoup de choses que nous prêchons nous pouvons l'écouter dans d'autres religions dans d'autres religions en quoi nous sommes différents jeûnes mais nous ne sommes pas les seuls qui jeûnaient prier nous ne sommes pas les seuls mais quand l'Évangile concerne Christ c'est ça qui fait la différence il dit vous avez persévéré continuez et par lequel vous êtes sauvé nous sommes sauvés par l'Évangile pas par autre chose continuez si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé si vous le retenez tel que je vous ai annoncé beaucoup de gens commençaient par l'Évangile maintenant ils ont remplacé ça par leur propre performance continuez autrement vous auriez cru en vain je vous ai enseigné avant tout regardez maintenant le contenu de l'Évangile je vous ai enseigné avant tout il donne le contenu de l'Évangile comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés premièrement il est mort pour nos péchés ce n'est pas dire aux gentils que tu es pécheur il est mort pour nos péchés la solution a déjà été trouvée l'Évangile concerne la solution que le problème parce que le problème tout le monde est conscient c'est comme ça je suis étonné et quelqu'un dit ah non à l'Église il y a des gens qui ont une mauvaise conduite quel est ce médecin qui doit se plaindre parce que dans son hôpital il y a beaucoup de malades mais ils sont là pour ça l'Église est pour ça mais qu'est-ce qui fait que nous avons reçu ce message parce qu'il a dit il a été appelé pour ça il nous a annoncé nous nous avons reçu lui il a annoncé nous nous avons reçu et nous nous avons persévéré dans ça puisque l'Évangile est là pour nous sauver l'Évangile nous prêche que Jésus Christ est mort pour nos péchés mais si moi je comprends ça pourquoi je continue à pécher l'apôtre Paul répond à cette question là quand il parle de l'Église de Corinth l'Église au sujet de laquelle je parlais dans mon introduction il dit ne savez-vous pas ils se sont méconduits dans l'immoralité l'apôtre Paul ne dit pas vous êtes de pécheurs il dit vous avez ignoré que votre corps est le temple du Saint-Esprit mais qu'est-ce qu'il faut dans ces cas il faut éclairer la personne Paul relève le problème il ne dit pas que vous êtes possédés vous êtes mauvais vous irez à l'enfer il leur regarde il dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit parce que vous avez oublié c'est une question d'ignorance le jour que tu seras éclairé tous les domaines dans lesquels tu échoues c'est le domaine dans lesquels tu n'as pas de lumière c'est comme tu entres dans une maison dès que tu allumes tous les cafards vont dans le coin où il y a du ténèbre dès que tu éclaires le coin ils vont s'envoler ils vont se partir mais ça fait quand même je ne dirais pas que ça fait peur parce que la peur ce n'est pas ça c'est un frein mais c'est un problème sérieux finalement pasteur Jean Bosco les prédicateurs eux-mêmes ne nous apportent pas la bonne nouvelle et nous les brébis nous les fidèles j'aimerais bien comprendre quel est finalement notre sort parce que nous sommes là toujours à l'église chaque dimanche nous allons à l'église mais en fait aussi parfois j'ai l'impression que notre culture notre environnement notre éducation nous prédispose à des choses sévères méchants et dures quand c'est simple la Bible dit venez à moi vous tous qui est fatigué chargé je vous donne le repos la vie chrétienne c'est le repos et il dit c'est pas le combat à toute tête il dit c'est le repos et il ajoute il dit mon joug mon joug joug il dit mon joug quand je vous le donne mon joug est facile mon fardeau est léger mais le mot facile est léger ne se dit plus à l'église entre temps c'est ce que Jésus dit il dit mon joug est facile les gens aiment les choses compliquées il faut dormir par terre pour que Dieu t'écoute il faut faire tel sacrifice mais l'attitude également compte dans la présence non ne vous en faites pas c'est la foi qui compte vous pouvez rien remplacer à cela les pharisiens ils priaient mais madame Dorcas allez voir des bouddhistes il est couché sur sur les clous on fait rien mais regardez même le musulman c'est 5 fois par jour en termes des oeuvres de performance nous sommes zéro c'est comme ça Dieu a compris ça il a mis ça sur la grâce et sur la foi c'est la foi qui compte maman parce que si nous voulons remplacer la foi c'est comme ça c'est étonnant de voir ça c'est notre arrière plan fétichiste il faut toujours quelque chose la foi simple la foi sans support croire à la parole de Dieu au pied de la lettre telle que Dieu le dit on a des problèmes entre temps l'évangile il dit il dit mon fardeau est léger mon jouet facile quand ça devient compliqué ce n'est pas lui et même Paul l'a dit aux Corinthiens le diable cherche à vous écarter de la simplicité de l'évangile regardez lorsque Satan a tenté Adam et Ève Madame Dorcas il les a tenté sur quel point il a voulu les convaincre que tout ce qu'ils avaient n'était pas suffisant ce n'est pas l'adultère ce n'est pas le mensonge leur simplement convaincre et leur mettre à l'état de manque et c'est ça la religion chaque fois que tu viens à l'église ça n'a jamais été suffisant on te fait toujours croire que Dieu est déçu de toi mais c'est mon père est-ce que vous je ne sais pas si je me fais comprendre mais c'est mon père parce que la religion nous pousse à vouloir impressionner Dieu mais l'évangile veut que tu sois impressionné par ce que Christ a fait pour toi par ce que Christ a fait pour nous et comme texte de base j'ai oublié même de le donner nous sommes dans Galates chapitre 1 du 6ème au 10ème verset je crois qu'on aura le temps de les lire mais j'aimerais bien poser cette question où est la place de la prophétie dans l'évangile la prophétie la prophétie a sa place dans le sens que Dieu nous a donné ça comme des outils n'est-ce pas pour notre marche mais l'évangile qui nous sauve ce n'est pas la prophétie l'évangile qui nous sauve Jésus-Christ est mort pour nous il a été un sévili pour nous il est ressuscité il est assis à la droite du Père aujourd'hui regardez madame Dorcas Jésus-Christ à la droite du Père mais l'église n'en parle pas c'est comme Jésus est parti black out on ne dit rien en tout cas la Bible dit tel qu'il est tel que nous sommes pas tel qu'il était dans les évangiles tel qu'au moment que nous parlons avec vous au plateau que les téléspectateurs sont en train de nous suivre tel que Jésus et tel que nous sommes il est comment il est assis à la droite du Père il est le garant de la nouvelle alliance c'est notre avocat il intercède pour nous il est le Seigneur des Seigneurs il est il est notre souverain sacrificateur en d'autres termes il est notre représentant il vous représente auprès du Père vous avez quelqu'un qui vous représente et qui a satisfait le coeur de Dieu le christianisme ce n'est pas chercher à satisfaire le coeur de Dieu Christ l'a déjà satisfait et ce que nous nous faisons n'est pas la racine prier gêner donner les offrandes payer la dîme ce n'est pas la racine de la bénédiction c'est le fruit de la bénédiction la racine c'est ce que Christ a fait Dieu ne me bénit pas pour ce que je fais c'est comme ça quand vous lisez la Bible Jacob n'était pas béni par ce qu'il avait fait il a été béni par ce que sa mère a fait qui est le type de Christ parce que la femme dira à son fils si ton père te maudit que la malédiction tombe sur moi ça c'est un type de Christ Christ a pris notre malédiction mais regardez Jacob pour que son père Isaac le bénit c'était que les choses que la maman lui a proposées c'est la maman qui va lui dire écoutez ce que ton père projette à faire à ton frère Esaïe ça c'est un c'est elle qui amène l'information deux c'est elle n'est ce pas qui dit à son fils n'allez pas chasser le gibier est à la maison c'est elle qui va le préparer et quand la femme dit merci je me présente mon papa saura que je suis pas Esaïe c'est maman qui prend la peau des bêtes et qui le fait porter lui ne fait rien le christianisme c'est ça je n'ai rien à faire lui il a tout fait mais maman cette bonne nouvelle est difficile à croire c'est ce que je vous ai dit parce que notre orgueil veut que nous fassions quelque chose c'est là vous verrez que quand le jeune homme riche est allé auprès du Seigneur il dit qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle donc il est allé dans le fer Jésus-Christ l'a regardé il dit qu'est-ce que cela qu'est-ce que tu lis dans la loi et que fais-tu il dit ne commettez pas l'adultère ne volez pas tu n'auras pas un autre Dieu Jésus le regarde il dit fais cela et tu vivras il dit oh je le fais depuis ma jeunesse et qu'est-ce que Jésus le regarde il regarde il dit vends tout ce que tu as et suis-moi il a fauté sur le premier commandement tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face parce que pour lui l'argent était déjà son Dieu quand tu vas sur le terrain de la loi il aura toujours cette phrase là il y a quelque chose qui te manque ou bien il te faut quelque chose mais quand tu vas sur le terrain de la grâce parce que les deux chapitres sont juxtaposés le chapitre de jeune homme riche et le chapitre n'est-ce pas de Zachée Zachée lui reçoit le Seigneur par grâce parce qu'il ne le mérite parce que c'est un homme de mauvaise vie les gens sont en train de critiquer comment il est allé chez Zachée mais c'est la grâce la grâce va là où elle veut mais vous verrez la différence si les jeunes hommes riches avec la loi ils n'étaient pas généreux mais quand vous regardez Zachée qui a reçu la grâce il dit je vais donner aux pauvres si je dois de l'argent à quelqu'un je vais rembourser plus que cela qu'est-ce que nous choisissons maman la grâce ou la loi nous choisissons la grâce nous choisissons la grâce mais je vais revenir sur cette question qu'est-ce qui fait que finalement les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la grâce nous avons dit qu'ici la grâce c'est pas une chose mais c'est la personne de Jésus Christ le pasteur Jean Bosco Kindoumba va répondre à cette question ça sera juste après ce deuxième cantique c'est la personne la grâce ici puis puis Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes guéris au présent, le métissus au passé. Cela veut dire que l'évangile nous place dans l'historique. Commençons d'abord à croire à ce qu'il a fait, avant de chercher à croire à ce qu'il fera. Aujourd'hui, on nous projette toujours. C'est comme ça, quand tu lis Esaïe 53, il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Avant de décrire tout ce que Christ a fait. Commençons d'abord à croire à ce que Jésus-Christ a fait. Ne vivons pas la vie chrétienne comme Jésus-Christ n'est jamais venu sur la terre. Ce n'est pas du débruiadisme. Nous avons un sauveur. Nous avons un garant. Nous avons quelqu'un qui n'est pas venu sur la terre pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Il est mort pour nous. Il est ensevelé pour nous. Il est allé dans les séjours de mort pour nous. Il n'y a rien qu'il a fait pour lui-même. Et madame Dorcas, si dans tout ce que Jésus-Christ a fait, en termes de rédemption, la victoire de Satan n'était pas prévue, c'est un échec. Par la substitution et l'identification, Jésus-Christ a vaincu le diable. Pas pour lui, mais pour nous. C'est comme ça, nous sommes plus que vainqueurs. Je l'ai prêché hier à l'église. Il dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Je combattrai pour nous. Mais que les gens nous donnent l'explication de ces versets. Si lui doit combattre, comment moi je dois faire ? Moi je reste assise. Moi je vais rester assise et puis lui va combattre. Et puis la victoire là m'appartient. Et toi tu le rends simplement grâce. Voilà. C'est comme ça la Bible dit, priez sans cesse. Mais quelle est la prière que nous devons faire sans cesse ? Le verset qui vient en bas, rend des grâces à Dieu en toutes choses. La prière que nous devons faire sans cesse, ce n'est pas la demande, c'est l'action des grâces. Nous sommes devenus tellement des mendiants. Alors j'aime également Jésus-Christ parce qu'il nous a également prévenus dans sa parole. Il nous a parlé de faux qui viendront finalement en son nom. Alors vous voulez qu'on prêche Jésus, qu'on ne parle que de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu, qui est mort pour nous, qui a été enseveli, qui est ressuscité. Il est monté au ciel, intercédant en notre faveur. Alors comment savoir que les Jésus que le pasteur Jean Bosco Kendo m'apprêchent, est vrai par rapport au Jésus que maman Dorcas prêche également dans son église ? Parce qu'il est Jésus maintenant, il y en a plusieurs. Un jour, c'est un témoignage que je lis quelque part. Un chrétien, un croyant, dormait et dans son sommeil, quelqu'un brillant comme un ange est apparu et lui a dit, adore-moi, je suis le Seigneur. Et le Saint-Esprit a dit dans le cœur, si c'était le Seigneur, ce n'est pas lui qui t'a dit de l'adorer. Moi, j'allais te dire, adore-le. Vous savez, le christianisme a deux parties. La rédemption, le salut a deux parties, Mme Dorcas. Nous avons une partie qu'on appelle partie légale. Parce que si nous ne précisons pas ces choses, les gens seront dans la confusion. Il y a la partie légale. La partie légale, c'est tout ce que Christ a fait. La partie vitale, c'est ce que nous vivons maintenant. Mais je vais bien expliquer, je donne une illustration. Je suis à l'étranger, je rentre en République démocratique du Congo. J'avais une maison quelque part ici à Kinshasa et quelqu'un a squatté ma maison. Il a pris ma maison de force, il a changé de document. Moi, je retourne, je vais dans ma parcelle, dans ma maison, je demande à cet occupant des sorties, il refuse. J'ai simplement une seule alternative, c'est d'aller au tribunal. Je vais au tribunal, là-bas, c'est un problème de preuve. Moi, j'avais déjà, comme j'ai acheté il y a longtemps, j'exhibe mes preuves. Et le juge ou le magistrat décide, il dit, non, non, M. Jean Bosco, avec la preuve que tu as présentée, c'est toi le propriétaire de la maison. Cet occupant-là, c'est vraiment un rouspillère, il faut qu'il soit chassé. Au moment où le jugement est prononcé, d'une manière légale, c'est ma maison. Mais cette personne continue à habiter. Tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est légal. Et c'est là, maintenant, même le problème. Les églises caromatiques et pentecôtistes, ils s'en foutent du parti légal. Eux, ils sont dans le parti vital. Mais les autres, des églises que nous critiquons, traditionnelles, eux, s'appuient trop sur la partie légale. Mais il faut l'équilibre entre le légal et le vital. Maintenant que le juge a prononcé que cette maison t'appartient, vous savez ce qu'il va faire ? Il va te donner quelques officiers et les documents du jugement pour aller là-bas. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Illégalement, Jésus-Christ a tout fait. C'est à nous. Maintenant, il nous donne deux agents pour nous accompagner, pour chasser cet occupant nocif sur le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Les deux agents sont avec nous. Nous devons aller. C'est toi qui dois proclamer. C'est comme ça, il faut faire très attention par ce que vous prononcez. C'est comme quelqu'un peut être chrétien, vit dans des moments difficiles, des choses horribles. Il ne faut pas mettre la foi en cause. Mais la question que nous pouvons poser, nous pouvons tous être les chrétiens, mais nous ne croyons pas tous aux mêmes choses et nous ne confessons pas les mêmes choses. Parce que nous sommes sauvés par la croyance dans le cœur en confessant par la bouche et la vie chrétienne continue de la même manière. Cela veut dire, la partie vitale, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné la parole pour nous aider maintenant. Mais pour que tu arrives à ça, tu dois maîtriser la partie légale. L'église charismatique, pentecôtiste, majorité, la partie légale, ils mettent ça à côté. Eux, c'est le vital, c'est arraché, c'est détruit. Mais quelle est la légalité ? Tu es assis sur quoi ? Ça, c'est une bonne question. Vous êtes assis sur quoi ? Alors, il y en a également qui ont compris qu'ils étaient assis, je ne sais pas sur quoi ou sur qui. Mais là, maintenant, ils ont compris, ils veulent également donner leur vie à Christ. Voilà pourquoi nous allons vous demander, vous qui avez reçu également ce mandat, d'aller et de faire de toutes les nations, les disciples de Jésus-Christ, le pasteur Jean Bosco, si vous pouvez regarder la caméra qui est en face de vous et aider cette personne à faire son entrée également dans cette grande famille des enfants de Dieu. Mon cher ami, je ne sais pas là où vous êtes en train de nous suivre. Peut-être que vous êtes malade, vous avez des cafards dans la tête, vous passez du moment difficile, vous êtes en train de broyer le noir et que vous vous posez beaucoup de questions et vous avez écouté ces enseignements. La seule chose que j'aimerais vraiment vous dire du très fond, du sous-sol de mon cœur, il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu. Dieu est fou d'amour pour toi. Il t'aime d'une manière exagérée. Et tu peux me dire, mais pasteur, tu dis que Dieu m'aime, pourquoi j'ai tel, tel, tel problème ? Mais effectivement, c'est la mauvaise compréhension de son amour qui peut te mettre dans cet état-là. Il est différent de tout le monde. Je te demande simplement de dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur et sois mon sauveur et mon Seigneur. Juste ça, c'est suffisant. Je ne te demande même pas de demander pardon pour tes péchés. Je te demande simplement, dis le Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et laissez-lui faire le travail parce qu'il est capable de le faire. Et quand vous le faites, quand vous le dites, vous êtes sauvés au nom de Jésus-Christ. Merci. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Ces acclamations, c'était une façon pour nous de vous accueillir. Mais en écoutant également cette prière, cela m'a inspiré quand même une petite question que je vais poser parce qu'on nous fait signe. On arrive vraiment presque à la fin. Alors, vous aviez dit, vous n'allez même pas demander à cette personne de demander pardon pour ses péchés. Oui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ça qui sauve. De nous répentir, de demander pardon. Non, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est de recevoir Christ. Mais je dois quand même reconnaître que j'étais dans le faux, que j'étais dans les péchés et je reconnais, je renonce. Mais ça, ça sauve pas. La confession ne sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est quand tu reçois Jésus. Mais n'est-ce pas une étape qu'il faut respecter aussi ? C'est la religion qui nous a imposé ces choses. Même quand tu confesses, est-ce que tu connais le nom de tes péchés ? Regardez même Jean-Baptiste. Regardez même David quand il a péché. Il ne dit pas j'ai commis l'adultère. Il dit j'ai été conçu dans le péché. Il parle de la nature du péché, la racine, la source du péché. Les jours de la Pentecôte, quand ils se sont convertis, il n'a pas dit répentez-vous à vos péchés. Il dit homme, frère, Képhérono, il dit croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Simplement. Regardez le geôlier qui a arrêté Paul lorsque la prison s'était croulée. Il a dit, il a voulu se donner la mort. L'apôtre Paul dit, ne te fais pas du mal. Il dit qu'est-ce que je dois faire ? Il dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé de ta famille. Il ne parle même pas du péché qu'il venait de commettre il n'y avait pas longtemps parce qu'il a arrêté des innocents. J'entends un cœur qui dit le pasteur Jean Bosco nous pousse quand même à pécher. Est-ce que quand tu dis à ta femme je t'aime beaucoup, tu le pousses à commettre l'adulté ? Non. C'était juste une parenthèse. Alors j'aimerais bien que nous puissions parler de ce programme. Madame Dorcas, vous comprenez bien. Quand tu dis à ta femme, je suis fort amoureux de toi. Est-ce que tu le dis, va commettre l'adulté ? La Bible dit que la bonté de l'éternel nous pousse à la répentance. Prêcher la bonté, les gens vont se répentir. Utiliser la peur pour pousser les gens à venir au salut, c'est très dangereux. Mais nous nous aimons ça. C'est manipulateur. Mais vous aimez ça aussi ? Moi pas du tout. Parce que vous voulez que nous nous continuions à dépendre. Ne me mettez pas de ce moule. Je l'ai dit d'une manière générale. D'une manière générique, je peux l'accepter, la responsabilité, mais je ne suis plus dans ces choses-là. C'est quoi ce programme qui nous attend, qui avait déjà commencé d'ailleurs ? Non, c'est un programme magnifique. Ceux qui l'ont déjà participé peuvent en rendre témoignage. C'est la haute école de la grâce où je suis enseigné, en train d'enseigner d'une manière profonde sur la grâce. Des gens posent des questions. Il y a des calminateurs qui cherchent à me dire des choses que je ne dis pas. Le passeur Bosco est contre l'intercession. il pousse au péché. Le passeur Jean Bosco est contre la sanctification. Mais il faut venir à l'école. Le passeur Jean Bosco est contre la délivrance et toutes ces choses-là. Mais il faut même écouter ce que les gens sont en train de dire par méchanceté. Mais venez, écoutez l'enseignement. S'il y a des questions, posez-le. C'est jusqu'à la fin du mois d'avril. Ceux qui nous prennent, n'est-ce pas, à mi-chemin, ils peuvent nous rejoindre pour cela. D'ici et ailleurs, partout dans le monde, si quelqu'un veut nous inviter dans n'importe quel pays du monde pour que nous allons exposer cet évangile salutaire, la révolution de la grâce, comme je l'appelle, nous serons disposés d'y aller partout. Même si Dieu m'a demandé d'aller prêcher en enfer, j'irai prêcher l'évangile de la grâce. La grâce doit être prêchée. En enfer, il ne faut pas se convertir. Oui, c'est une façon d'extrapoler, simplement, mais ça veut dire partout où c'est impossible de prêcher, j'irai prêcher l'évangile sans problème. Donc, c'est à l'église du Saint-Précieux, derrière la maison de Comis de Calam, pas très loin de Rompre-Victoire, en face du parquet de Calamou. Nous sommes là de 8 heures jusqu'à 12 heures tous les jours, à l'exception des samedis et dimanches. Donc, de lundi à vendredi, à partir de 8 heures. Alors, c'est tout le monde, même les prédicateurs ? sans exception. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je l'ai ouvert à tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Il y a des amis qui sont venus de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Burkina Faso, qui sont avec nous pour suivre le programme. Et j'ai béni le Seigneur. Je demande que la grâce de Dieu, parce qu'ils ont dit payer le billet, venir ici, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et un numéro de contact ? 081 plus 243 081 508 9 366 ou bien plus 243 9 9 9 58 73 48. Si vous avez des questions, vous avez toujours critiqué de loin, mais allez-y de près, posez la question à l'homme des dieux. Il est vraiment disponible pour vous répondre, n'est-ce pas ? La grâce n'est pas une chose. La grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai aimé l'exemple que le pasteur Jean Bosco avait donné autrefois. Quand vous prenez la décision de rester fidèle à votre femme, ce n'est pas parce qu'elle vous a braqué une arme, ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, quelqu'un vous a menacé, mais c'est cet amour-là que vous avez de votre femme qui vous pousse finalement à rester fidèle. Alors, vous criez tout haut, nous aimons Jésus, Jésus vit en nous, nous sommes enfants de Dieu. Puisque vous aimez Jésus, puisque Jésus-Christ habite en vous, vous devez savoir ce que Christ aime et ce que Christ n'aime pas. Faites ce qu'il aime. N'est-ce pas ? Ne restons pas focalisés sur les démons. On en a vraiment fait la publicité dans nos églises. On a prêché les démons, on a détruit les hôtels qui continuent à pousser comme les champignons. On continue à détruire toujours. On chasse les démons, je ne sais pas comment ils font, pour revenir. On les envoie dans les liaises arides, mais ils reviennent toujours. Moi, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il faut changer la façon même de prier. Passons beaucoup plus de temps à adorer, à élever les noms de Jésus-Christ, à reconnaître également qui il est pour nous. Et vous allez voir, les choses changeront. Un dernier mot, homme de Dieu. Je suis toujours dans cette promotion de la grâce, de l'amour inconditionnel de Dieu, de l'œuvre parfaite, complète, totale et achevée du Christ. Je suis là toujours pour annoncer le christocentrisme. Jésus doit être au centre de tout ce que nous faisons. Nous ne disons pas que nous ne pouvons pas prêcher sur le mariage, que nous ne pouvons pas prêcher sur le travail. Ça, ce sont autres choses. Mais nous devons d'abord et avant tout parler du Seigneur Jésus-Christ, son œuvre, parce que c'est ça l'évangile. L'évangile est centré sur la personne du Christ. L'évangile, ce n'est pas ce qu'il fera, mais ce qu'il a déjà fait. L'évangile, c'est la croix qui fait la différence. Il y a un avant. La croix, il y a un après. La croix, c'est ça l'évangile. Si on arrive à voir des choses de cette manière-là, beaucoup de choses changeront. Mais vraiment, de tout cœur, à vous particulièrement, Madame Dorcas, trouver l'encouragement au travers de ma petite voix pour ce que vous êtes en train d'accomplir pour le Seigneur. Parfois, vous ne vous rendez pas compte, mais dites-vous, j'ai passé une émission ici chez vous. Je peux parler à la manière des hommes. Cette émission m'a rendu célèbre parce que je ne connais même pas le nombre de vues. Et le jour que je le verrai, nous allons partager une partie des récompenses. J'ai dit merci. Merci beaucoup, homme des dieux, que toute la gloire revienne à ces dieux qui a permis que ce programme puisse exister. Merci également à vous d'être passés. Vous nous avez fait énormément du bien encore une fois dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Un grand merci à la chorale. Au début, je les ai taquinés pour dire vraiment vous ne badinez pas. Ils me font souffrir si je chante ici. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Ils sont bien habillés, n'est-ce pas? Et ils chantent merveilleusement bien pour la gloire des dieux. Ça n'est vraiment fini. Merci à vous, cher papa, cher maman, chers frères et sœurs, vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro qui, j'ose croire, vous a énormément béni. Gloire à Dieu. Alors nous allons nous lever. L'homme des dieux va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de ces dieux. Lévez-vous également chez vous à la maison et dansons ensemble. Mon père, mon Dieu, le père de mon Seigneur Jésus-Christ, laissait le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mon Dieu, mon père. Nous avons peut-être d'une manière maladroite parlée de cet évangile. Les hommes et des femmes partout ont suivi le message. Il y en a ceux qui discutent, il y en a ceux qui se posent des questions. Mais je t'en suis plus père, par ton esprit, enlève le voile. Convénons par ton esprit que Jésus-Christ, ton fils, il a tout fait et que nous n'avons plus rien à faire, si ce n'est que de croire à ce qu'il a fait pour nous. Bénis les pasteurs, les hommes de Dieu partout dans le monde qui apportent ta parole, que ta grâce nous couvre tous. au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501